Bonjour et bienvenue dans Game of Earth. Notre héros du jour, Joanne Martinez-Hallier, a une formation d'économiste et il a été particulièrement actif du côté de ce que l'écologie politique, qui sont deux champs de recherche qui se sont développés à partir des années 1980. L'un de ses ouvrages les plus connus, et qui a été par ailleurs traduit en 2014 aux éditions Les Petits Matins, s'appelle L'écologisme des pauvres, et il y soutient la thèse selon laquelle non les pays du Nord n'ont pas le monopole de la lutte écologique. Contre une image condescendante, bien souvent teintée de néocolonialisme et de racisme, de ces populations pauvres en grand pollueur à éduquer, Martinez-Hallier affirme qu'au contraire, c'est au sein de ces populations elles-mêmes que naît une véritable lutte écologiste. Pour Martinez-Hallier, il y a trois grands courants d'écologie, et il commence dans son livre par présenter les deux premiers, à propos desquels il est par ailleurs très critique. Le premier de ces mouvements est celui qu'il appelle le culte de la nature sauvage. C'est historiquement le premier mouvement écologiste se présentant comme tel. Ces grands noms sont entre autres John Muir et le Sierra Club, Aldo Leopold et son Éthique de la Terre. C'est un mouvement qui se développe majoritairement aux États-Unis, en se faisant le défenseur d'une nature immaculée, déclamant son amour des forêts primaires et des rivières sauvages. Bref, des beaux paysages dont les humains sont exclus. Ces points d'appui théoriques sont la biologie de la conservation, pour qui l'effondrement dangereux de la biodiversité est lié à la disparition des espaces de vie pour les espèces non-humaines, du fait de la trop grande appropriation des ressources naturelles par les humains. C'est-à-dire que les humains prennent trop de place par rapport au reste du vivant. Et puis, deuxième point d'appui théorique, une conception sacrée de la nature. Ainsi, par l'action des divers militants de ce mouvement, ont été créés des parcs nationaux de préservation, voire de restauration de la nature sauvage, comme par exemple Yellowstone ou les Everglades. Ce mouvement ne s'oppose pas à la croissance économique, mais il milite pour que ces espaces restent hors du marché. Ils auraient une valeur en soi, et il ne serait donc pas envisageable de les impliquer dans une activité anthropocentrée, c'est-à-dire une activité dont le but est de servir les buts humains quels qu'ils soient. Deuxième grand mouvement pour Martin Zalier, l'évangile de l'éco-efficacité. L'évangile de l'éco-efficacité a, quant à lui, pour ancêtre et tête de file, Guy Ford Pinshot et Justus von Liebig, qui s'intéressent respectivement à la sylviculture et à la chimie agricole. C'est un courant qui conçoit l'écologie comme une science bonne gestionnaire des ressources, en s'appuyant sur l'économie de l'environnement et l'écologie industrielle. Il croit en la possibilité d'une croissance économique durable, c'est-à-dire qui prenne en compte les impacts écologiques et les risques sanitaires de la production industrielle, de l'urbanisation et de l'agriculture moderne. L'évangile de l'éco-efficacité, c'est le courant écologique qui est désormais majoritaire aux États-Unis et en Europe, avec par exemple ses éco-taxes et ses marchés de permis d'émission, etc. La troisième voie, plus récente, est pour Martinez Allier ce qu'il appelle l'écologisme des pauvres. C'est le mouvement théorique et militant qui intéresse plus particulièrement Martinez Allier et qui est tout l'objet de son livre. L'écologisme des pauvres, dans sa partie théoricienne, dénonce la croissance économique en elle-même. C'est d'elle que proviennent les dégradations de l'environnement, car elles provoquent l'usage de toujours plus de ressources naturelles dans la production de carburant, de nouvelles technologies, etc. Mais, et c'est là le cœur argumentaire de l'écologisme des pauvres, ces dégradations sont inégalement réparties puisqu'elles touchent en priorité ceux qui ne bénéficient pas de la croissance économique. Les pauvres, de tous pays, qui sont traités par les plus aisés comme n'ayant aucune importance, pouvant accueillir ce dont eux ne veulent pas chez eux, c'est-à-dire les conséquences de la croissance économique. Et cela se manifeste par deux phénomènes majeurs. En un premier temps, c'est l'appropriation des ressources environnementales servant à la subsistance des plus pauvres afin d'en tirer des revenus marchands répondant à la demande des pays les plus riches. Par exemple, c'est l'instauration de la monoculture ou de l'élevage à grande échelle dans un endroit où la biodiversité permettait aux populations pauvres de vivre. Ou c'est par exemple l'installation d'une extraction minière dans un lieu qui servait à vivre à d'autres personnes. Et puis, dans un deuxième temps, cela se manifeste par la pollution et ou la dégradation des lieux de vie des plus pauvres, que cela soit par l'appropriation ou par le dépôt. Par exemple, installer une décharge de déchets toxiques, ou par exemple l'installation d'une usine dont les rejets gaziers vont polluer les alentours. Ce sont précisément ces dynamiques d'appropriation et de pollution qui sont dénoncées par les tenants de l'écologisme des pauvres, c'est-à-dire en premier lieu les pauvres eux-mêmes. En effet, l'écologisme des pauvres, nous dit Martinez Allier, n'a pas pour origine les ouvrages érudits théorisant un mouvement par le haut. L'écologisme des pauvres se caractérise par l'activisme de l'urgence. Des populations défavorisées voient leur environnement vital le plus direct considérablement dégradé, et face à cette menace immédiate, une résistance naît contre les projets et les entreprises qui les portent, et qui mettent en péril la vie déjà fragile de la population concernée. On le voit bien, ce troisième mouvement écologiste a des particularités qui tendent à rendre difficile sa reconnaissance même en tant que mouvement écologiste. L'écologisme des pauvres n'a pas pour préoccupation première le respect sacré de la nature. Il ne se préoccupe pas prioritairement du respect ou des droits d'autres espèces, ou d'un droit des générations futures, ni encore d'esthétique des paysages. Ce qui fait agir et lutter, théoriser, dans l'écologisme des pauvres, c'est l'environnement immédiat en tant qu'il a un intérêt matériel. Il est la source et la condition même de la subsistance de ceux qui se battent pour le préserver de l'exploitation ou de la pollution. L'environnement est défendu au sein d'une demande de justice sociale contemporaine qui concerne les humains entre eux, au nom de quoi les vies humaines des plus pauvres sont-elles moins respectées que celles des plus riches ? Bien évidemment, Martinez-Allier précise, non, les populations pauvres ne sont pas toutes des championnes de l'écologie, et non, les mouvements qu'il nomme écologisme des pauvres ne se désignent pas eux-mêmes comme des écologistes. Et encore moins, ils ne se désignent comme écologisme des pauvres. Cette nomenclature, ce sont bien des théoriciens comme Martinez-Allier, mais également Ramachandragua, qui l'ont créé pendant les années 1980 afin de désigner ce que eux perçoivent comme étant une forme de lutte écologiste, en ce que ces luttes ont pour motif la préservation de l'environnement contre les désastres causés par la croissance économique, et ce qu'elles exigent de matières premières et de déchets pour se faire. Les mouvements que Martinez-Allier définit comme faisant partie de l'écologisme des pauvres ont diverses façons de présenter les motifs et les buts de leur propre lutte. Car si ce qui est au centre, c'est bien un conflit de justice sociale, l'argumentation utilisée pour réclamer cette justice utilise des stratégies et des langages divers. En effet, le but, c'est de se faire entendre par tous les moyens possibles pour ce fait. Peuvent être invoqués en fonction des différentes situations de lutte, la revendication des droits territoriaux autochtones, la présentation d'une identité nationale séparée, le caractère sacré de la nature, la dénonciation d'un racisme environnemental, le vocabulaire des droits de l'homme, etc. Il arrive que cette troisième voie, qui est aussi la plus récente, soit soutenue par les deux premières quand leurs intérêts se recoupent. C'est ce qui permet d'ajouter un soutien supplémentaire à une lutte en général invisibilisée, ainsi qu'une stratégie argumentative déjà plus portée, mais aussi plus connue et plus reconnue en termes d'écologie que le vocabulaire de la justice environnementale, qui est lui plutôt minoritaire sur la scène internationale. Un exemple de convergence que l'on peut donner est celui de l'industrie crevetière, c'est-à-dire l'élevage des crevettes. Donc l'industrie crevetière, dans les pays du Sud comme l'Équateur ou l'Inde, se manifeste par l'implantation de bassins d'élevage qui nécessitent la destruction de la mangrove, et c'est une atteinte portée envers les populations pauvres qui vivent grâce à la biodiversité de la mangrove, et ce sans la détruire. C'est pourquoi ces populations vont se mobiliser et entrer en lutte pour la préservation de la mangrove. Mais cette implantation de bassins est également une attaque envers la riche biodiversité de la mangrove, envers les systèmes particulièrement fragiles et rares, ce qui ne manque pas de toucher les écologistes du mouvement que Martinez-Allier nomme le culte de la nature sauvage. Dans ces conditions, celui-ci peut alors s'associer à la lutte des locaux contre la destruction de la mangrove. Martinez-Allier mentionne également le fait que l'on pourrait rapprocher l'écologisme des pauvres du mouvement de la justice environnementale. La justice environnementale regroupe une diversité de mouvements, de revendications et de théorisation ayant pris le ressort dans les années 1980 aux Etats-Unis. Ce qu'elle dénonce et combat, c'est le racisme écologique, c'est-à-dire le dépôt en masse des déchets toxiques dans les lieux de vie des communautés hispaniques, afro-américaines et des peuples autochtones dans les villes états-uniennes. Le langage de ces luttes, c'est celui de la dénonciation de la discrimination raciale, héritage direct des luttes pour les droits civiques qui ont marqué le pays. Elles ont permis d'orienter l'intérêt états-unien pour l'écologie vers des questions de justice sociale. Tout comme payer une amende pour avoir proféré une injure raciste ne donne pas le droit de persister dans ce comportement, payer une amende pour avoir pollué un quartier pauvre ne devrait pas donner le droit de recommencer. Il n'y a pas de compensation possible à un comportement portant atteinte à la dignité humaine. Ça ne peut pas devenir quelque chose de systématique, de normal. Quoique mouvement d'origine spécifiquement états-unienne, la justice environnementale a pris de l'ampleur et à présent, elle lutte aux côtés des pauvres, racisés ou non. Pour autant, Martinez Allier note avoir avec ce mouvement un point de désaccord qui est la focalisation de la justice environnementale sur la défense des minorités. Pour Martinez Allier, en effet, les pauvres souffrant d'injustice environnementale sont, au niveau mondial, une majorité en termes de nombre. Cela ferait donc manquer à la justice environnementale le caractère massif des inégalités environnementales subies par les pauvres. Et c'est précisément ce que cherche à noter Martinez Allier lorsqu'il théorise l'écologisme des pauvres, que c'est un mouvement à portée mondiale et qu'il concerne le plus grand nombre. Martinez Allier présente l'économie écologiste comme une alliée potentielle de l'écologisme des pauvres. Pour lui, c'est à tort qu'on la réduit à une doctrine consistant à attribuer des valeurs aux ressources et services écologiques. Certes, une partie de son travail consiste à défendre l'idée que l'économie est un système ouvert. Il prend de la matière et rejette des déchets. Et cette appropriation et ses rejets doivent être pris en compte dans le coût de la production d'un bien. Par exemple, des ressources de minerais ne sont pas à considérer comme de la matière gratuite et infiniment disponible. Il faut prendre en compte que leur extraction va engendrer une pollution des cours d'eau, par exemple. Et tout ceci, dans une économie non écologique, n'est pas pris en compte. Pour Martinez Allier, l'économie écologiste ne s'arrête pas à cela. Pour l'économie écologiste, si l'économie est à comprendre comme incrustée dans un écosystème et doit le prendre en compte, elle est également incrustée dans une structure de droits de propriété sur les ressources et services écologiques, et aussi dans une société avec des rapports de pouvoir. Cela, l'économie écologiste entend le prendre en compte dans ses analyses. Elle n'est donc pas cette froide calculatrice de la valeur qu'on la soupçonne d'être, mais elle s'intéresse à savoir comment, pourquoi et à qui bénéficient les biens et les maux que l'on peut retirer de l'usage des ressources naturelles. On comprendra donc qu'il lui est impossible de tout ramener à des valeurs de type monétaire. Difficile de quantifier, par exemple, un rapport de force lié à une situation de néocolonialisme qui permet aux pays du Nord de ruiner l'environnement vital des populations des pays pauvres du Sud. Martinez Allier le formule ainsi, je le cite, Les pauvres se vendent à bas prix, non par choix, mais parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Autrement dit, si le prix d'une ressource est bas, ce n'est pas forcément parce qu'elle est abondante. Mais bien souvent, si ce prix est bas dans les pays du Sud, c'est parce que les rapports de pouvoir qu'entretiennent avec eux les pays du Nord est de type néocolonialiste. Ce sont les pays du Nord qui historiquement, et également de là financièrement, ont le dessus sur les pays du Sud. C'est pourquoi l'économie écologiste s'intéresse aussi à des évaluations non monétaires, à des évaluations sociales et physiques et des conséquences de l'exploitation de la nature. L'économie écologiste reconnaît donc l'incommensurabilité des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs ne sont pas comparables entre elles, donc l'incommensurabilité des valeurs des différentes évaluations sociales, physiques et éventuellement monétaires. C'est pourquoi l'économie écologiste se fait pluraliste dans ses approches des conflits autour de la distribution des biens et des maux issus de l'usage de la nature. Elle cherche à recenser et à concilier les approches des disciplines diverses s'intéressant à l'écologie, sociologie, économie, politique, démographie, etc. Et elle met en lumière les limites des opinions des experts de ces disciplines, en montrant que leurs conclusions respectives sont divergentes, voire contradictoires, mais que les conséquences de cela, c'est que les évaluations que ces disciplines proposent à propos de telle ou telle situation, entrent en concurrence sans pour autant s'invalider mutuellement. On voit donc bien ici en quoi l'économie écologiste est particulièrement adéquate pour comprendre les problèmes complexes et aux multiples facettes soulevés par les luttes de l'écologisme des pauvres. Contexte de domination politique, économie mondialisée, pollution des écosystèmes, système de propriété, politique gouvernementale favorisant les riches, etc. Elle tend aussi à permettre de voir dans la diversité des stratégies et paroles militantes, non pas de la confusion, mais bien l'expression de la complexité des conflits écologiques. Les entreprises sont loin d'être les seules responsables des désastres écologiques. Les États participent à ceci car ce sont eux qui définissent les droits de propriété et d'exploitation en ce qui concerne les ressources naturelles. Dans les pays du Nord, les mouvements écologistes peuvent en venir à travailler avec leur gouvernement à résoudre les crises environnementales. Mais les États le font généralement en soutenant les initiatives des deux premiers courants de l'écologie. On notera cependant que le mouvement de la justice environnementale travaille également dans un rapport de force avec l'État qui peut lui être tout à fait favorable. Mais dans les pays du Sud, les mouvements écologistes sont, la plupart du temps, en opposition avec leurs États. Cela est dû, pour Martinez-Allier, au fait que les États du Sud s'accrochent en grande majorité à la doctrine de la croissance économique à tout prix, favorisant de ce fait les plus riches au détriment des plus pauvres et voyant l'écologie comme un luxe de riches et non pas comme une nécessité pour les plus pauvres. Martinez-Allier déplore cette situation. Lui qui voit dans les mouvements d'écologie des pauvres une opportunité à saisir pour les États du Sud afin de mettre en place un rapport de force avec les pays du Nord en s'appuyant sur cette demande de justice sociale qui émanent des mouvements d'écologisme des pauvres. En effet, dans ces pays, la lutte contre les intérêts des entreprises transnationales n'intéresse pas seulement une minorité de personnes mais des centaines de millions de familles pauvres. Seulement, leur lutte reste la plupart du temps invisible, voire sont réprimées même par les États. Martinez-Allier fait alors appel au concept de dette écologique, une dette des pays du Nord envers les pays du Sud. C'est un concept qui est né dans les années 1990 et qui a été présenté au sommet de la terre de Rio en 1992. Dette parce que les pays du Nord n'ont pas payé les conséquences de l'utilisation des matières premières prélevées dans les pays du Sud. Dette encore parce que les pays riches ont surexploité les ressources naturelles et ce faisant en ont privé les pays du Sud. Par exemple, plus les riches émettent du carbone, moins les autres pays pourront en émettre à l'avenir. Au-delà de tous les détails qui rendent la quantification monétaire de cette dette complexe et pour le moins discutable, ce que voit Martinez-Allier dans ce concept de dette écologique, c'est en fait un puissant levier de revendication pour les pays du Sud contre les pays du Nord. Une fois cette dette quantifiée et exposée, les pays riches du Nord ne pourront plus décemment se permettre de réclamer l'obéissance des pays du Sud à leurs préceptes en matière d'écologie. Mais ils devront d'abord faire amende, payer d'une façon ou d'une autre, et accueillir en égo les pays du Sud dans l'organisation d'une politique écologique mondiale. Ainsi, l'écologisme des pauvres est, pour Martinez-Allier, un espoir qu'il place dans une potentielle alliance des pays du Sud entre eux autour des revendications de leurs propres populations qui sont déjà en lutte. Ce serait la possibilité de lutte écologique internationale pour la justice sociale, et pour que les pays pauvres du Sud, sous la coupe des pays riches du Nord, obtiennent un pouvoir politique qui les extrairait du néocolonialisme qui est véhiculé par le commerce international tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire à l'avantage des pays riches du Nord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petits dessins que je vous fais vous auront aidé à démêler un peu la complexité de la chose que je vous présentais. Je tiens à vous préciser que l'ouvrage de Joanne Martinez-Allier est vraiment ce que l'on peut appeler une grosse bricasse. C'est 700 pages un peu désordonnées, avec beaucoup de choses présentées, avec également beaucoup d'exemples. Je sais que j'en ai beaucoup coupé des exemples, peut-être que ça aurait pu vous aider, mais je tenais à vous donner le plus de conceptualisation possible. Ce qui prend pas mal de temps aussi, c'est que Martinez-Allier fait référence à tout un tas de doctrines écologistes qu'il explique très bien dans son ouvrage, mais ça prend des pages et des pages. Voilà, il y avait une obligation pour Martinez-Allier de se situer par rapport à tous ses mouvements. Il le fait, et du coup ça rend son propos assez complexe à comprendre en 15 minutes. mais j'espère que ça sera suffisant. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à venir en commentaire, poser des questions s'il y a besoin. Je peux encore vous donner des informations si vous les cherchez. Je vous invite à partager, à revisionner si ça vous intéresse et à vous documenter. Merci pour votre visionnage.